Bonjour, bienvenue sur Mobility TV. On va s'intéresser aujourd'hui à la nouvelle innovation de la Software République. Ça devient aussi une des bonnes habitudes sur Mobility TV pour parler de ce que ce groupe de partenaires propose. On est en plein VivaTech, l'annonce de la Software République. Éric Fintin, bonjour. Ça devient une bonne habitude chaque année d'avoir une belle annonce à faire au moment de VivaTech. On va en parler avec vous en tant que grand ordinateur de la Software République et avec vous, Béatrice Matessence. Merci à vous d'être là pour Thales, directrice de l'innovation, Thales MIS, l'un des partenaires de cette Software République. Alors, même si on se dit qu'on est sur des bonnes habitudes, un petit mot pour rappeler les différents partenaires et la démarche de la Software République avec vous, Éric ? Oui, la Software République, elle a maintenant presque trois ans. Elle a été créée à l'initiative de Lucas Deméo pour créer des produits et des services à l'échelle innovants dans le monde de la mobilité, en regroupant les savoir-faire, de, au départ, six partenaires. Puis, on en a accueilli un plus récemment. Donc, il y a Renault, Thales, Orange, Dassault Systèmes, STMI Lecroélectronique, Eviden. Et puis, depuis quelques semaines, JC Decaux, qui nous a rejoint également. Donc, tous les sept, on construit tous les jours des nouveaux produits, des nouveaux services qu'on ne saurait pas faire tout seul et que l'effet de consortium nous permet de passer à l'échelle. Effectivement. Et ce qui est, on va rentrer dans le vif du sujet, avec cette belle annonce en plein VivaTech. Donc, on pourra reparler un petit peu, d'ailleurs, de celle de l'année dernière pour voir un petit peu comment ça évolue. C'est toujours intéressant. Là, on est dans le domaine de la santé. Donc, on va voir la techno qu'apporte Thales. Peut-être le mot général aussi, Éric Fintin, sur quelle était la démarche quand vous vous êtes dit, voilà, le projet d'après. Et peut-être pourquoi la santé ? Alors, avant peut-être de parler de la santé, peut-être parlons du cas général qu'on a voulu traiter à travers ce concept YouFirst. C'était l'idée d'amener les services au plus proche des citoyens. Oui, voilà. Finalement, on parle souvent de services de mobilité. Là, on a inversé la proposition et c'est finalement la mobilité des services. Donc, on déplace le service au plus proche du citoyen, du consommateur pour améliorer finalement le suivi et l'accès à ce service. Alors, on a choisi d'en illustrer un physiquement avec un objet qui concerne effectivement la santé puisqu'on connaît tous la problématique des déserts médicaux. Vous avez raison, on peut l'imaginer à d'autres types de services. Exactement. Et d'ailleurs, si vous passez sur le stand à Vivatech, vous verrez en réalité virtuelle des exemples pour de l'inclusion numérique qu'on a fait avec l'Agence Nationale qui est dédiée à ça au niveau du gouvernement français. On a fait des choses autour de la réparation d'objets de mobilité. Et on peut imaginer plein d'objets, plein de services qui soient de caractère public ou privé et finalement qui sont mobiles et plus proches des gens. Et donc là, concrètement, à Vivatech, on va voir quoi quand on arrive sur le stand ? Alors, on va voir d'abord un très bel objet qui est un objet design puisque c'est aussi une de nos traditions, c'est de mêler le monde du software et du hardware en faisant, grâce aux produits automobiles et au design automobile, quelque chose de très sexy. Et donc cet objet, c'est, je dirais, un camionnette stylisé, mais pour lequel on va focaliser l'attention des gens, non pas sur la partie avant, la cabine, ce qu'on fait traditionnellement chez un constructeur, mais plutôt la partie arrière dans laquelle vous allez avoir tout un parcours pour permettre à des gens d'avoir des parcours de soins, que ce soit de la prévention ou que ce soit des vrais soins programmés pour le patient. Donc c'est ça, c'est l'imaginer comme le service qui vient à nous, donc cette camionnette où ça peut prendre d'autres formes, si j'ai bien compris, de se dire qu'on peut la laisser trois jours dans telle ville où il y a une pénurie d'ophtalmo, enfin bon voilà, c'est ce genre d'exemple-là. – Exactement, et d'ailleurs à terme, elle pourra se détacher, la partie arrière, de manière à rester, et puis la partie avant ira faire d'autres choses. Donc effectivement, on a, je dirais, plein de cas d'usage différents, et ils ont quatre caractéristiques, ces cas d'usage. D'abord, effectivement, une notion de décentralisation. L'idée, c'est que la santé, elle n'est pas uniquement concentrée dans des grands centres hospitaliers qui sont de plus en plus gros, de plus en plus complexes, mais elle se décentralise. Elle est en continu aussi, et ça c'est quelque chose qu'apporte le partenaire WeSynx en particulier, avec l'idée que vous arrivez dans la consultation avec de la mesure d'un certain nombre de vos paramètres que vous avez fait tous les jours à la maison, et donc vous avez une meilleure qualité de soins. Elle est humaine, c'est très important, vous pourrez tester sur notre stand d'Aviatec qu'il y a de l'intelligence artificielle pour aider le médecin, pour aider l'infirmière, mais il y a toujours une présence humaine qui vient accompagner le patient. Et puis enfin, elle est cybersécurisée, parce que clairement, c'est quand même des enjeux très très forts aujourd'hui, et là-dessus, on a des partenaires de premier rang autour de la cybersécurité, dont Thalès d'ailleurs. Évidemment, transition toute trouvée, Béatrice Matesens, pour effectivement, peut-être aussi un premier mot général sur la logique, donc voilà, Thalès, l'un des partenaires depuis le début de la Software République, avant de rentrer dans le détail de ce que Thalès apporte, pour vous, voilà, ça fait partie de cette logique de la démarche de la Software République, l'humain, le service, ce n'est pas entre guillemets l'innovation pour se faire plaisir, c'est mieux si c'est utile, c'est quand même l'idée. C'est en effet dans cet esprit, c'est la technologie au service des clients, des patients, des citoyens, et donc en effet, dans ces cadres-là, la technologie, c'est la connectivité, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, là c'est plutôt côté Software, mais pas que, il y a tous les Hardware que nous pouvons apporter aussi, et dans ce cas-là concret, qu'on va montrer à Vivatex, c'est la santé, et plus particulièrement, la radiographie portable, avec un outil intégré avec l'objet magnifique qui sera dévoilé, et en effet, qui permet d'être montable, démontable, pour être transporté au plus près du patient, et c'est l'outil qui s'adapte et pas l'inverse. Donc vraiment dans l'esprit de la mobilité, mais tel qu'expliqué par Eric, c'est la mobilité qui se déplace et pas les services, c'est vraiment au plus près, et là où ça en a besoin, et partout. Et c'est bien grâce à la connectivité, aussi dans un cadre de téléradiologie, et de télémédecine, mais avec le côté humain de proximité. Donc c'est vraiment la technologie au service des citoyens et des patients. Oui, qu'on peut, qu'on comprend, adaptable, modulable, c'est ce que l'on comprend. Réduit, compact, pour justement pouvoir l'utiliser facilement, un peu n'importe où. C'est vraiment l'objet de la mobilité à outrance, partout dans le territoire. Et donc là ? Oui, effectivement. Et donc la brique Thalès, si on veut résumer ? Alors Thalès, c'est l'équipement de radiographie. C'est ça. Donc Thalès a une longue histoire, une des divisions Thalès, Thalès est un grand groupe, mais la division médicale a une longue histoire de détection des rayons X, avec des détecteurs qui sont portables. On imagine comment, du coup, forcément un peu plus petit, certains types d'actes, mais pas tout ? Donc ils sont très légers, les détecteurs. Déjà, c'est la plaque. Si on a tous fait une radiographie dans notre vie, aller sur une table avec une plaque, on met la main, les pieds pour qu'on est tombé, on veut savoir s'il y a un os qui est cassé. C'est principalement la radiographie. Mais ça, c'est des plaques qui sont Wi-Fi, très robustes, connectées, portables. Donc ça, c'est l'expertise, un des expertises. Tout ce qui est les logiciels d'imagerie. Donc il faut, après, une fois qu'on a fait l'image, savoir interpréter pour l'envoyer au radiologue. Le radiologue l'interprète. Et maintenant, on met tout ce qui est l'outil complet, c'est-à-dire les systèmes complets de radiographie, connectés avec la tablette d'interface qui va permettre d'afficher l'image, l'envoyer au radiologue, au service de télémédecine. Vraiment, technologie au service. Oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est permis par chacun sa brique. Avec Atto, enfin, oui, Eviden, vous l'avez dit, Dassault Systèmes. Voilà, c'est vraiment chacun apporte sa brique. Ça se fait d'ailleurs facilement, parce que parfois, on peut se dire, ah, ce projet, il est très bien. Mais alors là, on a un des partenaires qui est un peu moins en pointe sur le... C'est chacun son tour. C'est comment on se répartit les... À la force du consortium, je pense que c'est d'abord qu'il y a des vraies complémentarités. Et puis que, dans le processus de sélection du sujet qu'on va traiter, on essaye de trouver tous nos points forts. Et comment, encore une fois, ce n'est pas juste une accumulation de technologies, mais c'est aussi de la création de valeurs en commun. Et puis, un autre point très important, c'est de pouvoir le transférer ensuite dans des vrais business, dans un passage à l'échelle. Ce n'est pas juste un démonstrateur. Et d'ailleurs, là-dessus, clairement, on est déjà en train de discuter avec des clients, des prospects qui sont des CHU, des ARS, pour pouvoir déployer ce type de solution dans les prochains mois sur le terrain. Parce que, justement, ce côté que vous évoquez, modulable, qui peut s'adapter, il peut encore se co-construire, entre guillemets, si tel hôpital vous dit « Moi, c'est parfait, mais j'ai besoin de cette petite adaptation », c'est ce qui est possible. Et puis, finalement, ce qu'on montre à Livatec, c'est un peu tout le champ des possibles qu'on a compacté. Il y a énormément d'équipements dans la réalité. Je pense qu'il n'y a aucun client qui prendra tous les équipements qu'on a mis aujourd'hui. Là, on démontre le possible. Et puis, ensuite, ça va aller de centres très, très simples avec, je dirais, une table, une caméra de téléconsultation. Et c'est tout pour des examens très simples jusqu'à des centres d'analyse médicale à distance où on peut faire de l'analyse d'urine. On peut faire du test PCR avec des technologies d'esté. Voilà. Donc, il y a vraiment tout un champ. Et d'ailleurs, en termes de gamme de prix, on sera sur des choses très différentes en fonction de l'équipement. OK. Et donc, là, il y a vraiment cette idée de présenter quelque chose qui est forcément très vite compris par le grand public parce que ça apporte une réponse à un problème, tout simplement. des aires médicaux. Ça faisait partie de la logique. Tout à fait. C'est vraiment... Bon, là, c'est un cas de radiologie. Dans les cas d'Erixit, il y a plein d'applications différentes pour la santé ou autre, d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment sur la santé. Et en effet, c'est vraiment apporter ces services un peu partout, indépendamment de la distance en termes de territoire, des problèmes de connectivité. Maintenant, avec la 5G qui se déploie de façon un peu plus massive, on peut vraiment avoir ces bénéfices. Et c'est en effet la logique de la proximité. La proximité pour tout besoin des citoyens. Et le fait de choisir la santé, c'est dans les discussions, il y a eu assez vite un consensus ? Je pense que déjà l'année dernière, on avait cette notion d'humain qui était assez forte et qui est une valeur, je pense, même si on est tous des fans et des pros de la technologie. Human First Vision, c'est l'année dernière. Et là, You First. Human First Vision, c'est ça. Donc là, c'est vraiment l'objet qui vous est destiné à vous, citoyens, et à créer cette proximité. Et puis, on s'est même retrouvé au-delà de la software publique. J'ai cité WeSynx, il y a aussi Essilor, qui vient avec une machine totalement innovante sur les tests de vue où vous n'avez pas besoin d'avoir 4 ou 5 mètres de profondeur pour avoir un écran comme vous pouvez avoir chez votre hostalmo. Vous pourrez tester. Là, c'est une machine complètement intégrée qui fait en quelques minutes un test de vue complet. Et puis, on a aussi une entreprise belge qui est extrêmement innovante sur ces centres de santé mobiles qui s'appelle Présence et qui fait, entre autres, des systèmes autour du contrôle des plaques à l'intérieur des artères. D'accord. De manière très simple, avec une reconstitution 3D qui est extrêmement puissante pour le corps médical. Voilà. On voit que le champ des possibles est vaste, effectivement, dans ce qui est démontré, ce qui est montré à Vivatec. Un petit mot, quand même, pour se poser la question de comment va le projet de l'année dernière, qui avait des aspects assez bluffants avec la reconnaissance, etc. Moi, je me souviens l'avoir testé, la portière qui s'ouvre toute seule parce que je me suis enregistré en tant que conducteur, ce genre de choses. On en est où ? On avance sur le... Justement, parce qu'on était sur un prototype avec, justement, on met un peu tout et puis après, on va piocher différents usages. Qu'est-ce qui, je ne sais pas, qu'est-ce qui a avancé le plus ? Qu'est-ce qui est le plus notable ? D'abord, un, il y a un gros succès de ce concept à Vivatec, mais il a été exposé depuis une quinzaine de fois partout, je dirais, sur la planète. Il était au Mobile World Congress. Il a été dans plein d'événements internes aussi de différents groupes. Voilà, donc, il y avait une vraie utilité. Et derrière ça, il y a environ huit projets aujourd'hui qui ont vu le jour sur la base de technologie. Vous citiez l'accès biométrique. C'est un sujet qui est en cours de discussion avec, entre autres, d'ailleurs, Thales, Renault, ST, pour essayer de le mettre dans des vraies voitures sur tout ce qui est... Il y avait un outil autour de la gestion des risques de collision entre voitures et piétons, vélos. C'est des choses pour lesquelles on est en train de préparer un test grandeur réelle dans une grande ville française. Donc, voilà, on a vraiment sept ou huit projets qui sont vraiment dérivés de ce concept et qui vont arriver dans la vraie vie. Eh bien, parfait. On est assez vite dans le concret. Un petit mot de la fin, rapidement. Si on dit Thales et automobile, ce n'est pas forcément évident, mais en fait, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses assez vite en termes d'innovation. Quelles sont les choses sur lesquelles Thales est en train d'apporter des choses ? Quelles briques Thales apporte ? Je pense que, comme a dit Eric au début, il y a la cybersécurité qui est un des grosses expertises de Thales où, en effet, on parle des voitures connectées, c'est nécessaire. Ce n'est plus une option. On va aussi retrouver l'intelligence artificielle. C'est des terrains compétences de Thales qui sont assez importants. C'est ça. Et dans ces cas concrets en plus, on va trouver du médical. Donc, c'est vraiment... On rassemble effectivement plusieurs briques Thales. Chaque partenaire apporte effectivement sa variété de savoir-faire. Et c'est vraiment la logique qu'on découvre donc au salon Vivatech à Paris. Et puis, le You First, c'est un prototype. même pas vraiment un prototype. C'est le concept. Voilà, parce que c'est ça. Exactement. En tout cas, c'est très clair. On a parlé santé aussi parce que, évidemment, la mobilité, elle prend plein de formes différentes. Et donc, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et puis, on a déjà hâte du projet 2025. À bientôt. Merci à vous. Ravis de vous retrouver. Et à très vite sur Mobility TV. Sous-titrage Société Radio-Canada